... J'invite pour un mot de clôture et de perspective le recteur professeur Olivier Artus et les deux coprésidents de la chaire d'université vulnérabilité, madame Elisabeth Hérault, ancienne présidente de la Compagnie nationale du Rhône, et monsieur Guy Sidos, président du directeur général du groupe Vika. Donc il m'appartient à la fin de cette journée d'abord de dénoncer quelques remerciements. Je pense qu'on a tous été sensibles à la fluidité de ce colloque depuis hier soir jusqu'à maintenant. Et cette fluidité est évidemment le fruit d'un travail qui a abouti à un montage extrêmement complexe. Donc merci d'abord au docteur qui a rappé sa récit qui a la responsabilité scientifique de ce colloque et donc qui est la directrice scientifique de la chaire. Merci aussi à des personnes qui ont circulé dans la salle toute la journée mais qui sont restées discrètes. Donc à nos services supports, le service de la recherche, le service communication, les moyens généraux, la direction des services informatiques et je pense qu'on peut les applaudir parce qu'ils ont bien fait. Les représentants de la Fondation de France sont juste devant moi. Ils accompagnent la chaire vulnérabilité. Je les remercie aussi chaleureusement de cet accompagnement discret mais fidèle. Voilà. Alors, le professeur Roger Coudet qui a animé la table ronde tout à l'heure n'a pas dit qui il était. Il est le titulaire de la chaire UNESCO de l'Université catholique de Lyon. On est très fiers de cette chaire. On est très fiers, monsieur le professeur, du travail que vous y faites depuis un certain nombre d'années maintenant. Donc merci à vous et de votre belle animation dynamique. Alors, le docteur Adrien Didelot, je ne sais pas où il est passé, a pris un gros risque en faisant une première synthèse mais je pense, voilà, au fond, comment faire descendre un colloque dans la nappe phréatique de notre réflexion personnelle, de notre intelligence des vulnérabilités. Ça prend du temps. Donc c'était la première étape. Vous avez commencé à nous aider à digérer ce qui s'est passé pendant 24 heures. La deuxième étape, c'est une étape de travail pour les intervenants. Il va falloir faire un texte. Il va falloir remettre ces textes au docteur Pessarici. Et puis, il y aura une publication, si tout se passe bien, en juin 2024. Et évidemment, la lecture de cette publication, qui sera l'expression achevée des différentes contributions, va nous aider à rentrer, je dirais, dans la meilleure compréhension de ce que nous venons de vivre ensemble. Comme lors de la précédente séquence, on vient de vivre un colloque scientifique. Il y aura ensuite un colloque de plus grand dialogue avec la société, je dirais, dans tous ses états. Donc ce colloque aura lieu les 10 et 11 avril prochains et sera précédé, mais ce n'est pas simplement une coïncidence, par l'inauguration de notre maison, de la recherche et de l'entreprise. Et au fond, le geste intellectuel que nous posons dans la succession de ces colloques, c'est-à-dire un colloque scientifique puis un colloque d'ouverture sur la société, eh bien ce geste va être repris dans l'architecture des 4e et 5e étages du bâtiment RG, une maison de la recherche qui va communiquer et de l'entreprise, donc avec le monde de l'entreprise, pour mettre en dialogue recherche scientifique et valorisation de la recherche. Ici s'arrête mon propos et je passe maintenant la parole aux coprésidents de cette chaire que je remercie encore de leur fidélité et je ne sais pas dans quel ordre ils ont décidé de prendre la parole. Mais c'est à vous. D'abord, merci à vous, cher Olivier, de m'avoir permis, de nous avoir permis, on en parle avec Guy régulièrement, de participer à cette aventure que vous avez voulu lancer, qui est une aventure qui est à la fois le fruit d'une vision et d'une façon d'aborder le sujet et j'ai été particulièrement sensible à ce qu'on appelle la pluridisciplinarité qui est pour moi en tout cas la seule façon d'aborder les sujets difficiles, les sujets faciles d'ailleurs à l'occasion, pourquoi pas. J'ai peu donné, j'ai beaucoup reçu dans le cadre de cette aventure et les trois colloques, puisque c'est le troisième colloque aujourd'hui, m'ont amenée à une conviction. quand on a démarré notre réflexion, on se posait la question sur la vulnérabilité, les vulnérabilités, etc. Et au même titre que Pierre Henault ce matin a fait référence à un concept qui est de plus en plus évoqué, qui est One Health, j'ai la conviction aujourd'hui qu'on devrait aller vers un concept qui est One Vulnerability, parce que je suis convaincue que tout est lié et que toutes ces vulnérabilités se rassemblent dans une seule vulnérabilité. Alors, il y a deux jours, je suis rentrée du Bangladesh. Je suis rentrée du Bangladesh où j'étais allée dans le cadre de certaines de mes activités pour étudier les fleuves de ce pays et l'impact du changement climatique sur la population. Alors, pour ceux qui ne se voient pas encore, ça arrive, où est le Bangladesh ? Parce que ce n'est pas un pays dont nous parlons souvent, en tout cas dans notre culture occidentale. C'est un pays qui est situé au nord-est de l'Inde et qui est coincé entre l'Himalaya, l'Inde, bien sûr, la Birmanie et le golfe du Bengale. C'est un pays assez particulier parce que c'est un delta immense. C'est le pays qu'on appelle le pays des fleuves fous. Vous avez trois fleuves majeures qu'ils traversent, le Gange, le Brahmaputre et la Meghna. Mais s'il n'y avait que ces trois fleuves, en fait, il y en a 450 au total qui traversent ce pays qui ne fait qu'un quart de la France et sur laquelle cohabitent 170 millions d'habitants. Alors, ce pays est surtout intéressant. Pourquoi j'en parle ? Vous allez me dire. Parce qu'en fait, il est considéré comme un des pays les plus vulnérables actuellement au monde parce qu'étant le plus grand delta, il est soumis à la fois aux dérèglements climatiques, au travers des sécheresses et des inondations permanentes, mais il est aussi soumis à l'avancée de la mer. Donc, c'est pour cela qu'on considère que c'est un pays qui est un des plus vulnérables de la planète et pour rebondir sur ce que disait Adrien tout à l'heure, les catastrophes dites naturelles sont de plus en plus des catastrophes qui sont provoquées par l'homme et j'en veux pour preuve que ce pauvre pays qui n'a rien demandé à personne, lorsqu'on mesure l'émission de CO2 de ce pays, on est à 0,75 tonnes par an et par habitant, là où nous, nous émettons 5 tonnes, les États-Unis, 15 tonnes, le Qatar, par exemple, 35 tonnes. Et il subit, donc, sa vulnérabilité, elle est en fait provoquée en grande partie, non pas par nos vulnérabilités, mais par nos attitudes destructrices. Donc, c'est ce qui m'intéressait en y allant. Il faut que vous sachiez aussi que ce pays est submergé pour moitié de sa surface tous les deux ans et submergé par les eaux, qu'elles viennent des eaux douces ou des eaux marines et qu'en même temps, je l'ai dit, il est confronté aux sécheresses, aux inondations, aux cyclones et c'est vraiment un pays qui est coincé entre mer et fleuve. J'ai été assez frappée en allant sur place par la résilience des populations et surtout, et c'est une leçon pour moi, par le fait que cette résilience, elle est essentiellement liée au collectif. Alors, ils n'ont pas besoin de catastrophes tous les jours, ils vivent avec les catastrophes tous les jours et il y a une très, très grande solidarité entre les populations. Et on a beaucoup de choses à apprendre. J'ai été sensible à différentes interventions aujourd'hui et notamment les interventions qui traitaient du fait qu'on ne peut pas raisonner sur la vulnérabilité si on raisonne à l'échelle de notre périmètre à nous, de notre territoire. La vulnérabilité, elle est internationale et je disais d'ailleurs à Olivier Amédi que je pense que la chaire des vulnérabilités ou de la vulnérabilité devrait être internationale parce que, en fait, si vous raisonnez un tout petit peu, les experts disent que sur le Bangladesh, en l'an 2050, c'est-à-dire, j'espère que nous le verrons tous, enfin, moi, j'espère bien quand même le voir, je serai un peu âgée, mais j'espère y aller quand même. Si on raisonne à l'horizon 2050, on prévoit que un tiers de ce pays sera inhabitable. Alors, si un tiers du pays est inhabitable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire concrètement qu'il y a 60 millions de personnes qui n'ont plus de terre. 60 millions de personnes, vous allez me dire, j'ai eu certaines réflexions dans les groupes de travail que nous avons formés, c'est qu'il faut qu'ils se débrouillent entre eux. Mais non, ils ne peuvent pas débrouiller entre eux. Il y a déjà 1 100 habitants au kilomètre carré. D'accord ? Donc, ils ne peuvent pas accueillir 60 millions de réfugiés climatiques. Donc, il va falloir que ces réfugiés climatiques, on les reçoive chez nous. Alors, on ne va pas reprendre le thème de l'hospitalité. On a besoin de revoir, je dirais, les indicateurs qui nous permettent de dire que nous sommes un pays hospitalier ou que les pays occidentaux sont des pays hospitaliers. J'ai trouvé que la table ronde était extrêmement intéressante. Je voudrais dire simplement en conclusion, j'ai parlé du Bangladesh. Pourquoi ? Parce que, bien souvent, quand on parle, on a l'impression que tout ceci est fort loin. Et la question, pour moi, qui se pose, c'est en fait si le Bangladesh n'était pas plus proche de nous dans le temps que loin dans l'espace. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui le commun, je pense que nous évoluerons le jour où nous comprendrons que le commun, c'est la planète, ce n'est pas notre territoire. Et je conclurai simplement sur ce thème en disant la vulnérabilité est mondiale. Merci beaucoup. Lorsque le père Olivier Artus a lancé cette chaire, il s'est passé quelque chose d'assez inhabituel. Toutes les personnalités sollicitées pour y contribuer ont dit oui. Le thème résonnait chez chacune d'elles d'une façon différente mais non dissonante. Nous regardions la vulnérabilité à travers une sorte de kaleidoscope aux multiples facettes, aux multiples images. Quelle intuition, monsieur le recteur, d'avoir lancé cette initiative, cette aventure, avant, il y a presque 5 ans, avant les épreuves collectives que nous avons traversées et dont beaucoup ont révélé nos vulnérabilités. Les travaux animés, alors côté comité scientifique par Chiara Pézarezi et Valérie Aubourg, et côté conseiller d'orientation par un rassemblement assez hétéroclite d'enseignants, d'hommes d'église, de militaires, d'entrepreneurs, d'hommes politiques, de médecins, parfois d'ailleurs de médecins politiques, médecins prêtres, médecins médecins, tout simplement, et même médecins militaires. Donc ces travaux ont permis d'ordonner, de cadrer les thèmes, vous avez vu à quel point ils sont nombreux, ils sont transversaux, ils sont croisés pour reprendre les thèmes empruntés ce matin, et donc ces travaux ont permis d'orienter tout cela dans un sens dont vous avez vu l'expression aujourd'hui. Les constats de terrain étaient passés au crible de la réflexion philosophique dont les conclusions ont vocation à guider nos actions de terrain par des enseignements, et là je m'adresse aux étudiants, aux braves étudiants qui ont tenu toute la journée, eh bien vous aurez, et bravo, vous aurez à appliquer ces enseignements dans les entreprises dans lesquelles vous irez. Alors les moins jeunes d'entre nous ont connu un jeu qui s'appelait la tête et les jambes. La tête c'était aujourd'hui. Les jambes, ce sera les 10 et 11 avril 2024, lors du colloque public, d'ouverture sur la société pour reprendre des termes monsieur le recteur, où nous parlerons de crise et d'effondrement, bien sûr, mais également d'espérance, de lieu de résilience, et l'entreprise est un lieu de résilience, probablement également des conditions d'un nouveau pacte social, et du rapport au temps de tous ces éléments. Le casting est XXL. Réservez ces dates dans vos agendas, venez nombreuses et venez nombreux. Vous ne serez pas déçus. Alors ici, à l'Université catholique de Lyon, Clive vit ses enseignements et allie exigences pédagogiques, humanisme, bienveillance et éthique, ce qui permet à ses étudiants de plus en plus nombreux, vous êtes presque 12 000, et bien ses enseignements vous, finalement, vous apprennent à vivre votre liberté, juste au retour des choses dans ces lieux qui ont longtemps été des lieux de privation de liberté. Alors cette trajectoire a été voulue par notre recteur, le père Olivier Arthus, qui avec autorité a un l'assemblement renforcé le rayonnement de notre université qui compte aujourd'hui dans le paysage intellectuel français. Et je vous propose de lui rendre un hommage appuyé par vos applaudissements. Merci. 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 Merci.